Le chef de l'administration en première région du Mali est sorti d'entre les pattes de l'éléphant en semaine ou presque. En partance pour Bamako, en effet, son convoi a été la cible d'éléments non identifiés lourdement armés à une vingtaine de kilomètres environ, non loin de Diéma. C'était à la suite d'une embuscade sanglante ayant occasionné des tirs nourris entre assayants et gardes rapprochés de M. Moussa Soumare, finalement extrait du guet-apens au prix de plusieurs blessés dans sa délégation. Certaines sources n'ont confirmé par le même de trois morts parmi les éléments réguliers, probablement une évolution du bilan parmi les blessés. Le gouverneur Soumare a visiblement été contraint de braver ce péril de la route Kayes-Babako à cause des perturbations survenues dans la périodicité des vols de la compagnie Sky Mali durant toute la semaine dernière. Mais la bravate aura été surtout poussée à l'extrême avec l'autre suivance débrouillée publiquement le déplacement du chef de l'exécutif régional. Son voyage a été en effet divulgué dans l'ancienne, l'enceinte de la mairie, la veille lors d'une cérémonie publique qu'il avait présidée avant de prendre la route le lendemain. Nombre d'observateurs sont ainsi convenus que c'est de là que son convoi a été filé aux assayants, de quoi donner des idées aux acteurs régionaux du transport qui ont l'intention de pousser la prudence au point d'instaurer une interdiction totale de l'usage téléphone durant les voyages sur la route Kayes-Babako. Le rouleau compresseur de la terreur djihadiste gagne du terrain en grappillant irrésistiblement de nouvelles emprises. Après le septentrion où les populations fuient par milliers vers les localités relativement mieux sécurisées, le phénomène s'étend peu à peu à la partie sud du pays avec des événements qui passent souvent sous le boisseau. C'est le cas d'un drame survenu la semaine dernière dans le cercle de Tominyan où le chef d'un village dénommé Koundéha, non loin de Yare-Daga, a été cruellement arraché à l'affection des siens lors d'affrontements sanglants entre les populations locales et les assayants. Des témoins rescapés affirment que le chef coutumier a été froidement ciblé lors de l'expédition matrière et a entraîné par ailleurs un déplacement massif et en autres dispersé des habitants d'au moins cinq villages. Nos sources indiquent en effet que plus de la moitié du contenu de chaque localité a trouvé refuge à l'Anfiala abandonnant leurs terroirs et leurs biens à la vague terroriste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !